Je suis Lise Pathé de la délégation de l'Union Européenne au Maroc et je travaille comme chef de section développement rural et social. Donc nous sommes honorés aujourd'hui de lancer avec nos partenaires marocains de l'agence de développement agricole et l'agence française de développement un appel à proposition aux organisations de la société civile du monde rural afin de pouvoir répondre aux problèmes des agriculteurs et agricultrices du Maroc, à trouver des solutions innovantes aux problèmes liés au changement climatique et à la sécheresse entre autres. L'Union Européenne accompagne le Maroc depuis de nombreuses années. L'encours de projets que nous avons avec le Maroc va à hauteur de 180 millions d'euros, ce qui nous permet aujourd'hui, et ça c'est un don, de pouvoir prétendre à des investissements qui pourront aller jusqu'à une hauteur de 600 millions d'euros. Donc c'est un encours important qui montre notre partenariat fort dans le monde agricole, au secteur agricole, pour la transition écologique, pour permettre non seulement, comme on l'a vu aujourd'hui, des solutions innovantes, mais également la recherche, la formation. En parallèle de cet événement-là, nous avons aussi un événement de lancement d'un projet que nous avons avec quatre agences nationales de recherche et d'innovation dans le monde agricole, qui travaillent avec le ministère de l'Agriculture, afin de pouvoir former des futurs étudiants, des futurs professeurs, des futurs agriculteurs et agricultrices qui seront capables de gérer les problèmes du futur. Nous encadrons tout cet appui au monde agricole dans le cadre du partenariat vert, qui est un partenariat ambitieux que nous avons signé en 2021 avec le Maroc et qui nous permet de travailler conjointement sur des soucis liés à l'énergie, à l'environnement, à la biodiversité. Tous ces éléments qui nous challengent aujourd'hui, qui sont des défis du quotidien pour les Européens comme pour les Marocains. Et nous espérons que nous pourrons trouver des solutions à la fois technologiques, mais également humaines, puisqu'on sait que les populations rurales de nos pays sont les premières victimes du changement climatique. Elles ont besoin d'emplois et elles ont besoin de trouver des solutions qui leur permettent d'accéder à la protection sociale et donc d'avoir une vie décente, puisque ce sont elles qui sont réellement les personnes qui nous permettent à toutes et à tous de manger aujourd'hui.